assalamu alaykoum bukou internaute sopi ak téléspectateurs gita moula tmstv dada tilienne a jam sen émission invité de la rédaction invité de la rédaction n'a ketayi n'yon n'aura oua tane lé n'a hamanté ni moumou mbou kemi mwanam immigration clandestine moi aussi billet warden d'une kuenna din ki onde akur kina hamanté ni journaliste n'a waa ay tam ham 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 hamam hamam matki doa l'homme immigration clandestine moí vous yot etärou assane sark assane yio une nui n'est-ce pas une lé nui fais j'ai voulu bahr abarté invitation et d'amuse ni auри mounci techniciens qui nga hamne amnib et n'yom le dit nouYum boke téléspectateurs nga hamne c'est grâce à cette télévision n'y a amou les informations relatives surtout à l'actualité sénégalaise mais également émigration clandestine de l'éducation il y a des deux Immigration clandestine Immigration clandestine Immigration clandestine Également, c'est une cause institutionnelle. C'est-à-dire que les ministères sont exclusivement réservés pour la lutte contre l'immigration irrégulière. Il y a des causes éducationnelles, des causes psychologiques, entre autres. Mais pour limiter en tout cas le débat par rapport à ces causes, en réalité, ils sont mieux intervenés dans le premier lieu. Ce sont des causes économiques, des causes sociales, des causes institutionnelles. Mais l'immigration irrégulière n'est pas un phénomène qui doit être individualisé, surtout pour avoir une solution définitive. C'est une question qui a fait dans beaucoup de pays africains. Naturellement, il doit y avoir ce qu'on appelle des solutions plurielles. Je pense que c'est ce qui est le cas. Et l'Afrique, au bout de quelques années, n'est pas la question. Aujourd'hui, quand on a travaillé au Sénégal, il y a des causes qui ne sont pas durs, parce que le fait qu'on est tous durs, c'est qu'on va aller à Barça ou à Barça. Il y a des causes qui ne sont pas durs, et qu'on va aller à l'Europe pour pouvoir aller à l'Europe. L'Europe à tout prix, où est-ce que tu as l'intention de l'Europe ? Alors, nous savons que, nous devons faire des questions sur l'Europe à tout prix. Je vais vous dire que l'Europe n'est pas plus nantie que l'Afrique pour ceux qui connaissent la vraie valeur de la recherche. En réalité, nous ne sommes pas au Sénégal ou à l'Afrique. Ce qui est fait, nous voulons aller à l'Europe à tout prix, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir. C'est ce qui est le plus important pour les autres, mais si nous voulons aller à notre travail, nous devons aller à l'Europe. Nous voulons travailler, pour eux, pour que nous devons aller à l'Europe, nous devons aller à l'Europe. C'est ce que j'ai vu. Quand j'ai commencé à venir au tabac, il y a des biens qui ont été créés à l'Europe. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a eu une concordance. C'est ce que j'ai fait pour moi. J'ai l'impression que j'ai la publicité de l'école. Il y a eu des lieux de Toulouse pour deux jours. Il est au nombre de 20. Il y a eu des lieux de Toulouse. Il y a eu des lieux de Toulouse. C'est le désespoir qui est entre le sommeil de certains jeunes Sénégalais. Il y a eu des lieux de plus profondes. En décembre 2021, j'étais en Espagne dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine et de l'interculturalité facilitée par une organisation espagnole. En fait, j'ai eu des lieux de Toulouse. J'ai eu des lieux de Toulouse. J'ai eu des lieux de Toulouse pour les établissements. J'ai eu des lieux de Toulouse pour les établissements. L'Eldorado inexistants, comme j'ai l'habitude de le lire. J'ai eu des lieux de Toulouse pour rejoindre un ami qui a écrit un ouvrage sur l'immigration clandestine entre réalité et espoir. Donc, j'ai eu des lieux de Toulouse pour les établissements. à que sa compétence à banné à t'aider pour ce qui est impossible aussi l'agence nationale de la statistique et de la démographie moui ansd parce que nous sommes une population sénégalaises nannaniton voilà nous c'est de la vigne accès à gagner entre mai 2014 2022 2022 juin l'outil 11000 dans entre 2014 et 2022 42000 personnes est une chose qui 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 est une chose et c'est moi tu es un an 2020 me dit que le prémissement il y a tant d'âmes dans l'atlantique tant de rêves dans les vents désertiques dans le chemin perdu la liberté parfois d'être moins tant de dames dans l'atlantique monnier d'artigue tant de rêves dans les vents désertiques ni diar team wade tant de chemin perdu monnier rené la liberté parfois des tenues moins négogne de l'année n'est une grande mode prison libyanne ou la prison marocaine ou autres maroc comment le montard dj a mandi mou j'ai amené de neuf mais c'est parce que son pouvoir économique et tam nion d'ingouboubou l'a neutralisé n'un que bogue à néantir donc du coup pour dire que d'aider sénégal djangad bimoua refroidit par rapport à cette question de l'immigration de la fournette d'afour en est que tu j'y aille benne moi régler la question de L'éducation, 17 ans, 15 ans, 12 ans, il faut que tu aies une rentabilité économique. Il faut que tu te déposes dans une entreprise. Il y a tant d'autres questions en réalité. Il y a beaucoup d'autres mots MAUX. Les mots peuvent être les solutions définitives. Il y a des raisons. Nous voulons aller à l'Europe à tout prix. Mais l'État du Sénégal a le droit et également cette responsabilité de proposer des alternatives pour les politiques publiques. C'est ce qu'on a dit au Maroc et au Libye. Nous avons vu qu'il y a des enfants qui vivent à l'école. Aujourd'hui, j'ai des frères qui vivent à l'école. Nous avons vu qu'ils ne vivent pas. Nous avons vu qu'ils vivent à l'école. Nous avons vu qu'ils vivent à l'école. Nous avons vu qu'il y a des business dans les pays. Nous avons vu qu'il y a tous ces pays dans les côtés du Nord. Nous avons vu qu'il y a des choses. Aujourd'hui, le continent africain nous avons vu qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes entre pays et pays. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes de corruption émotionnelle. Il y a une question définitive. Pour dire que les questions, les causes sont nombreuses. Moi, personnellement, je connais des amis. Deux frères, de la même mère c'est des amis à moi qui ont perdu la vie en 2020. Ils ont perdu la vie, ils ont perdu la vie du Sud. Et pourquoi je parle d'états avec une crédibilité ? C'est parce que j'habite dans les îles de Sallou, j'ai beaucoup de choses, 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 et aujourd'hui, on a beaucoup de choses bravées pour les intérêts. Pour dire que c'est une question actuelle, et ils doivent bien maîtriser, ils doivent intervenir, parce que les états sont parfois complices, face à cette situation que vivent en réalité beaucoup de jeunes sénégalais, et que ce que je pense, c'est que l'imam Cheikh Rafa dit, c'est que c'est que c'est que les états sont plus importants, et que les états devaient être plus importants dès lors qu'ils ont vu cette situation, et qu'on est en train d'anayantir surtout l'espoir de cette jeune sénégalais. Nous avons vu aujourd'hui, comme vous l'avez expliqué, l'immigration clandestine. Les états sont en train d'être en train de faire des enfants, c'est-à-dire qu'ils ont l'accompli leur mission, c'est-à-dire que le truc à tout prix, comme ce que vous avez dit, mais le truc aussi, c'est qu'il faut avoir une vie de taille. Si on continue à avoir une vie de l'Afrique, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, il y a ce que l'on appelle le dépeuplement, madame, ce que vous avez en train de faire en démographie. C'est ce qui nous a appris. Quand vous êtes en Sénégal, depuis 2015, si je ne me trompe pas, il y a des états qui sont en train de faire, nous avons pu être en train de faire. Les populations qui se sont en train de poser à l'école, nous sommes 15 millions d'habitants. Et ce que l'on appelle la croissance démographique. Le taux de mortalité et le taux de natalité a un écart. Pour dire que, aujourd'hui, les gens qui viennent et qui viennent, ils ne viennent pas voir, ils ne viennent pas pour dire que la croissance est en train de se faire. Et pourquoi, ils viennent? Ils ne font pas de neufs de l'argent. Si on a un ou deux, ils ne sont pas de la croissance. Ils ne font pas de neufs de l'argent. Ils ne font pas de lire. Ils ne font pas de lire. Ils ne font pas de lire. et que nous avons une solution pour que nous devions aller. Mais nous devons voir les gens qui ont besoin de nous en parler. Nous devons voir cela parce que nous sommes dans le Barça, nous sommes dans le Barça, qui est dans le Barça, nous avons fait le diminutif, nous avons besoin de nous en parler. Et nous savons que... Donc ils n'ont pas peur d'affronter l'amour? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils devaient faire. Parce qu'ils devaient traverser le gate, pour faire 12 jours ou 15 jours, pour leur donner tout le monde à l'intérieur, il faut aller, tu devrais aller gratuitement parce que tu as de l'argent à déposer. Et naturellement, tu as toutes sortes de difficultés. Et c'est ce que tu as. Tu as l'impression que tu as. Tu as l'impression que les policiers, tu sais qu'ils sont dans le gate, ils ont fait leur travail comme nous. Et donc, il faut savoir ce qu'il a fait. Et ils ont fait leur travail comme ça. Et là, tu es comme ça. Tu es comme ça. Mais l'heure, tu as le droit de savoir, vous pouvez voir. Donc, il y a des gens qui ont besoin de l'argent à l'arrière. Et on ne sait pas qu'ils ne savent pas. On ne sait pas qu'ils ne savent pas. Et on ne sait pas que l'enfant soit un peu. Il y a tant d'exemples, relatifs surtout à l'immigration clandestine. Je ne pointe jamais du doigt à la jeunesse africaine, d'autant plus que c'est une jeunesse très engagée, une jeunesse très déterminante. C'est-à-dire que les politiques relatives, surtout à la promotion de cette jeunesse. Aujourd'hui, il y a des conséquences, il y a des conséquences, il y a des conséquences. Aujourd'hui, il y a des conséquences que l'avenir, c'est l'Afrique. Alors, l'avenir, c'est l'Afrique. Et si je lis également, il y a des collections de l'Afrique, c'est qu'Afrique est un continent d'avenir. Donc, aujourd'hui, il y a des conséquences. Aujourd'hui, nous n'allons pas de travail en Afrique, avec qui nous l'avons. Si nous allons y aller, nous allons y aller ou nous allons y aller. Et nous n'allons pas d'être en Sénégal, nous n'allons pas d'Afrique, nous allons aller à l'Europe, nous allons prendre la nationalité. Et nous allons savoir les choses. Nous allons intervenir, dire ce qu'on appelle, le rendez-vous du donnant et le recevoir. Il ne faut pas d'être assimilé à une connaissance extérieure, mais il ne faut pas s'en savoir. Donc, pour dire que, il y a ce qu'on appelle la dévalorisation des cultures, il y a ce qu'on appelle la perte des valeurs. Mais également, ce que vous savez, c'est que l'Afrique a fait le développement d'Afrique. C'est ce que l'Afrique a fait. Bon, c'est ce que l'Afrique a fait. Parce que, regardez, nous sommes tous les membres de l'Afrique, d'une hauteur de plusieurs milliards d'Afrique, d'une hauteur de plusieurs milliards d'Afrique, d'une hauteur de pays de Sénégal. Donc, du coup, nous devons orienter le débat, surtout à l'immigration clandestine. D'autant plus que, aujourd'hui, au Sénégal, Afrique, il doit y avoir une bonne idée. Bon, aujourd'hui, l'immigration clandestine, si on ne veut pas s'envoyer, tu penses que l'on appelle des solutions qui peuvent être là pour les gens. Parce que, si on ne le sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Il y a deux personnes qui sont dans les pays qui peuvent être en train de se faire. Est-ce que tu peux le dire? Alors, je vais vous dire, c'est déjà un bon, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. C'est un bon, 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 c'est un bon. C'est un bon, c'est un bon. C'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. C'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. C'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. C'est un bon, 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 c'est un bon. C'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. C'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon. J'ai parlé d'une anecdote, un exemple. Une femme qui s'appelle une femme, qui s'appelle une fille, qui s'appelle la mère de sa mère. Elle s'est défergée. Elle s'est frustrée. Elle s'est défergée. 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 Il faut la pédagogie de l'exemple. Elle s'est défergée dans le Sénégal. Elle s'est défergée dans l'Afrique. Il doit y avoir des sommets, relatifs surtout à l'immigration clandestine. Des formes. Il n'y a pas de théorie. Il y a des formes. Il faut l'élaboration des stratégies pour lutter contre l'immigration clandestine. C'est ce qu'on parle. Pourquoi on parle? Pourquoi on parle? Il y a des investissements prioritaires. Les investissements prioritaires sont des initiatives portaires financières. Des projets portaires financières. peuvent être obligés de se faire faire la sorte de faire des choses. Il y a un autre. Les enfants, ce qui connaissent souvent, les psychologies vont te pousser à se orienter par rapport surtout à la patience, à la confiance en soi. C'est ce qu'ils ont tous. une solution pour trouver. Il faut trouver le problème de la solution. Nous avons une solution pour la solution. On a une solution qui a une solution en plus. On a un problème de la solution. Un problème qui va se déplacer. Et nous avons une solution très forte. Je vous ai créé pour que vous vous connaissiez. Mme Damoulina, vous savez tous lesquels vous connaissez. Donc, lesquels nous devons nous déplacer. Il faut qu'ils déplacent. Mais le déplacement doit être régulier. Il faut qu'on soit organisé. Donc, il faut que les états africains aient le courage de parler aux états européens. Faciliter l'obtention du visa, faciliter les papiers qui peuvent permettre qu'ils voyagent en sécurité, qu'ils puissent vivre comme ce qu'on a dit, qu'ils puissent investir dans leur pays d'origine. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Le continent africain, c'est le continent d'Affny, mais il n'y a pas de théorie. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Aujourd'hui, il y a aussi des émigrations clandestines. Vous voyez, les batailles d'esclavage sont en Afghdouna. Parce qu'ils ne veulent pas venir au Sénégal. Ils ne veulent pas venir au Sénégal. Ils ne veulent pas venir au Sénégal, mais ils ne veulent pas venir au Sénégal. Ils ne veulent pas venir au Sénégal. La colonisation avec l'esclavage, ils ne veulent pas venir au Sénégal, mais ils ne veulent pas venir au Sénégal, ça prouve que ça existe. Alors, moi, personnellement, je magnifie surtout ta prestance, surtout également ta pertinence, parce que ça montre qu'il y a ce qu'on appelle la linéarité par rapport à la recherche d'Affny. Parce qu'il y a une similitude entre l'immigration clandestine et la colonisation. Je comprends réellement le problème. Je vous remercie beaucoup. Bien sûr, c'est la colonisation métaphorisée. Parce que la colonisation, c'est la chosification. Donc, nous savons qu'il y a des handicaps dans une personne, mais il y a des difficultés qui peuvent avoir. Nous devons voir qu'il y a des difficultés qui peuvent avoir cette liberté, parce que la liberté n'est pas seulement physique, elle est morale, elle est participative. Donc, nous devons dire qu'à l'Afrique, c'est ce qu'il y a, parce qu'il y a une liberté, il y a une liberté. Donc, pour dire que réellement, moi, j'ai une conscience pour l'Afrique, c'est ce qu'il y a de l'Afrique nouvelle, mais l'Afrique avec cette jeunesse africaine. Pour rappeler, l'Europe n'est pas plus nantie que l'Afrique pour ceux qui connaissent la vraie valeur de l'arrivage. C'est ce qu'on a dit. Nous avons dit qu'il y a une conscience collective. Et qu'on a dit qu'Hassane Sakh a signifié qu'il y a une idée que l'on a dit pour la réveiller. C'est parce qu'on a besoin de la partager avec l'ASKAN et tout le monde dans l'Afrique, le Sénégal et les autres. C'est ce que j'ai fait pour moi. Bon, on est à la télé là-top. Je ne veux pas dire qu'il y a beaucoup d'autres questions. Il y a beaucoup d'autres questions. Il y a un projet relatif surtout à ça. Ce sont des réflexions. Ils vont aller à l'immigration. Ils vont interviewer des gens. Ils vont parler de l'organisation. Ils vont parler de l'élaboration de ce livre. Ils vont être en tout. Surtout avec l'accompagnement de tout le monde. Je t'invite à ce que tu fasses la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui s'est défendu avec les recherches. Il y a aussi d'autres journalistes. Il y a surtout cette honnêteté et cette lucidité de faire des recherches relatives. Surtout à l'immigration clandestine. En tout cas, merci beaucoup. C'est ton plaisir. Et puis, il y a une délégation. Il y a aussi des délégations. Il y a aussi des messages. Ils peuvent être en train de se faire des choses. Ils peuvent être en train de se faire des choses. Ils peuvent être en train de se faire des choses. D'accord. Alors, il y a un texte pour moi. C'est l'empreinte. Ma coudipée empreinte enracinée dans l'Afrique noire mienne. Celle de la chaleur, de la pleine lune. Ou l'Afrique de la savane ancienne. Ouvre-toi, terre des forts, des dunes. De ma mère, tu porteras l'humanité. Et tes fils chanteront en chœur l'unité. J'ai rêvé d'une Afrique loin du désespoir. À l'orée des écrans de ta belle histoire. Encré dans ta belle culture enracinée. J'ai créé à Cheikh Anta mes empreintes. Et humais la senteur de ton futur dessinée. Que se dissolve tes larmes, terre sainte. Il y a un message aux jeunes africains. Un message à l'endroit de ma modeste personne. À l'endroit de toi, Anta. À l'endroit de tout le monde. Et puis, je pense qu'il y a une bonne finalité. Nous avons cette conscience collective. Nous avons cette conscience collective. Et l'Europe n'est pas plus nantique que l'Afrique. Pour ceux qui connaissent la vraie valeur de la recherche. Qui connaissent le bonheur de la recherche. Qui connaissent le bonheur de l'Assemblée. Qui connaissent le monde entier. Qui connaissent le monde entier. Alors que nous a l'individu. Prenons d'internautes et téléspectateurs. Qui connaissent le bonheur de l'Assemblée. Parce que nous avons partagé les flux de connaissances. En tant que l'immigration et la clandestine, c'est-à-dire que les gens sont très contents de leur travail. Parce que l'on peut voir si on a pris la télévision de la télévision, les gens qui ont dit ne pas parler d'eux. Ils peuvent être très agressés et ils peuvent beaucoup en parler. Mais ils peuvent être agressés et s'ils ont travaillé à la technicapéenne. Ils vont faire les deux et les invités. Générique